Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, petit retour des soldes, des fins de solde plutôt, des fins de solde d'été 2022. Ça a été le kiff. Ça a été le kiff, pourquoi ? Parce que je ne suis pas rentré avec grand chose, mais j'ai quand même trouvé un peu de jeux, des jeux que je cherchais, des jeux que je cherchais depuis longtemps. Enfin, pas grand chose, c'est quand même un peu... C'est un peu abusé ce que je dis, car je suis quand même rentré avec pas mal de jeux. Franchement, je trouve que ça va, c'est quand même correct. Mise à part ça, il y a j'étais un mariage, je suis KO les gars, je suis parti à un mariage congolais. Un mariage congolais, hein ? Ouais, ouais, ça fait comme jamais, toujours. Ça fait comme jamais, regardez, le vogueuse. Le vogueuse. Hé, je suis pas sur la rave, ça va, je pense sur la rave ici. Il y a d'autres la rave ici, hein. Je suis fatigué. C'est mariage d'un pote à moi, félicitations à lui, Rodrigue. Bon, j'étais pas beaucoup de rebeufs, je crois que j'étais deux ou trois. Après, il y a beaucoup de congolais, des sénégalais, un peu de tout. Malheureusement, j'ai pas pu rester ce qu'à la fin, car à 3h30, c'était KO. Iliane aussi, c'était KO, on s'est dit, allez-y, on va rentrer. Et malheureusement, comme je suis pas resté à la fin, j'ai pas pu manger le fameux gâteau de mariage, qui avait l'air d'être pas mal. Bon, voilà, en tout cas, mis à part ça, tout va bien. Bientôt les vacances, les gars. J'espère de vous de même. Bon, on va arrêter tous les hors-sujets. On va passer aux choses sérieuses, ce que j'ai trouvé durant ces soldes, été 2022. Alors, durant ces fins de soldes, j'ai trouvé des jeux PS4, des jeux Nintendo 3DS, et un jeu PS5. Tout ce que j'ai trouvé, ils sont là. J'ai trouvé tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même correct. On va passer déjà aux jeux PS5, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Il était en promo à Carrefour, ça faisait longtemps que je le cherchais, enfin longtemps de plus qu'il était en promo, j'ai essayé de le chercher, je ne le trouvais pas vraiment. C'est Resident Evil Village sur PS5. Je suis vraiment content de l'avoir. Celui-ci, j'ai dû chopper à 11€, qu'avec je crois que de moi, il était à 11€. 11€ de poussière. Donc voilà, je suis content, Resident Evil Village. Donc, mon deuxième jeu PS5, après racheter le clan. Je n'ai pas encore la console, mais bon, il faut se préparer, les gars. Ensuite, j'ai chopé sur PS4, j'ai chopé le premier jeu, j'ai chopé la Fnac à 3,50€, 3,70€, je ne me rappelle plus. C'est le Lego, le jeu vidéo, la grande aventure Lego, le jeu vidéo. Donc, je suis quand même content. J'ai chopé ça à 3,50€. 3,50€, ouais, c'est ça. Donc, je suis quand même content. 3,50€, c'est cool à Fnac. Ensuite, au retour à Carrefour, j'ai chopé le Wargroove à 6€. Pour l'anecdote, ceux qui s'en souviennent, je l'avais auparavant, je l'avais déjà auparavant. Je l'avais sur les précédents soldes que j'ai chopé 4€ en occasion à Fnac. Mais pour l'anecdote, j'avais essayé de traîner dans un coin de la table. Mon fils, qui a 2 ans, avait pris le jeu, avait retiré sa boîte, il avait rayé, extrêmement rayé par terre, donc ça m'avait dégoûté. Je m'étais vengé en achetant la version Switch. Mais bon, là, je suis retombé sur la version PS4 à 6€, je me suis dit, oh, pourquoi pas, je vais le prendre sous le blister. Ensuite, toujours à Carrefour, le World of Final Fantasy, il est chopé à 5€. Ensuite, tous ces jeux-là que je vous montre, c'était un peu grâce à mes déplacements professionnels. J'en profite pour la Carrefour, Fnac, des trucs comme ça, sur Internet. Car depuis la seconde des marques, il y a eu la seconde et dernière des marques, il n'y a pas eu vraiment de différence de prix sur les jeux. C'est plus ou moins pareil, je trouve. Mais bon. Ensuite, on va passer toujours à Carrefour, mais cette fois-ci sur la Nintendo 3DS. J'ai chopé pour 10€ le Donkey Kong Country 3D Return, 10 balles, en version Nintendo Select. Voilà. Ensuite, le Luigi Motion 2 à 10 balles, en version Nintendo Select. Donc, je trace les gars, parce qu'ils commencent à faire nuit. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas, mais après, ça devient compliqué à faire la vidéo. Je ne pouvais pas les faire avant. Donc, voilà, les jeux Nintendo 3DS, 10 balles chacun. Ça m'a fait quoi, 20 balles les deux ? Je suis quand même content, j'ai trouvé ça au Carrefour, à les Ulysse. Ensuite, j'ai trouvé à Carrefour, toujours Carrefour, sur Internet, ensuite, j'ai trouvé Shovel Knight à 20€. Alors, cela n'était pas en solde, c'était son prix normal. Mais je l'ai pris, parce que je le trouve de plus en plus rare. Et à 20€, je trouvais que c'était correct. Même si certains l'ont eu le précédent été ou le précédent hiver, je ne m'en souviens plus. En très petite quantité, il y avait 1€ à Carrefour. Certains Carrefour, mais il y avait des petites quantités. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le choper à ce moment-là, à ce prix-là, 1€. Donc là, je l'ai chopé à 20€. Bon, 20€, ça reste quand même correct, parce que c'est un jeu qui commence à être dur à trouver, je trouve. Le Shovel Knight. Ensuite, j'ai chopé le Final Fantasy Twin Peaks. Alors, il y a Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered. Donc, la version Remastered, c'est une version un petit peu liftée, très légèrement en fait, un petit peu plus lisse. Il y a la version Final Fantasy VII, malheureusement, je crois que c'est la version française qu'on a connue à l'époque, celle qui est très 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 mal traduite. Mais bon, que voulez-vous ? Voilà, de toute façon, moi, je suis à la version Neo Midgard, donc voilà. Je ne pense pas que j'y aurais à celui-là. Ensuite, j'ai chopé. J'ai chopé quoi d'autre ? J'ai chopé le... J'ai chopé, ah oui, le Disney Collection. Alors, celui-là ici, il était à 35€. Du à une erreur de prix, j'ai chopé à... 13€, je crois, un truc comme ça. En fait, de base, il y avait des soldes sur le Disney HD Collection, sur le Disney Classic Game. Mais pas celui-ci, celui-ci avec deux jeux, je crois que c'était Roi Lion et Adam, il me semble de mémoire. Alors, celui-ci a le livre de la jungle en plus. Et je crois que c'est pour ça qu'à Carrefour, ils ont fait une erreur de ticketage de prix. Et c'est grâce à ça que je l'ai chopé pas très cher. Donc, je suis quand même content. Donc voilà, j'ai chopé à 13€. Ensuite, j'ai chopé, toujours à Carrefour, le Hero et le Warrior, l'air du fléau. À 11€, je crois à la mémoire. Je suis quand même content de l'avoir. Bon, je l'avais sur Wii U, mais j'ai préféré le reprendre sur Switch. 11€. Ensuite, je vais passer au jeu FNAC. Alors, je fais trois jeux, dont un jeu, une erreur de prix. C'est bien ma veine, je suis content. Un jeu que je cherchais depuis longtemps, à bon prix. Enfin, j'ai reçu à trouver très difficilement. J'ai reçu à trouver. Et ensuite, un jeu de niche. Un jeu de niche, je pense qu'il est claqué, je ne jouerai pas, mais bon, je l'ai pris pour la collection. D'ailleurs, on parle de ce jeu de niche, c'est celui-ci. C'est Root Film. Donc, il était à 50€, j'ai chopé à 15€, moins 70%. Bon, le jeu kawaii, tout le Japon, kawaii, kawaii, je ne sais pas quoi, là. Bon, ce n'est pas mon délire. Franchement, ce n'est pas du tout mon délire. Donc, j'ai pris juste pour la collection, mais je ne jouerai pas. Ensuite, j'ai chopé le Ori Blind Forest Definitive Edition. C'est dur à prononcer celui-ci. Il était à 30€, on a écrit 40€, mais je trouve que 40€, c'est un peu exagéré. Il était à 40€. J'ai eu une erreur de prix, je l'ai chopé à 14,50€. D'ailleurs, Adam, quand j'ai ramené la caisse, il y avait un prix chelou qui était collé comme ça, un peu de travers, un peu d'arrache. Elle l'a retiré, elle l'a regardé, elle l'a regardé 5 minutes. Moi, je regardais, elle comparait et tout. Elle a dû se dire, elle est nique. On ne peut pas se faire le prix qu'il y a écrit. Donc, voilà, j'ai eu à 14,50€. Je suis quand même content. Ouais, je cherchais, là, j'ai eu à 14,50€. D'ailleurs, j'ai cru qu'à un moment donné, il était re-blissé parce qu'il n'y a pas de liseré Nintendo. Et j'ai regardé sur YouTube des vidéos d'unboxing et j'ai vu que c'est normal qu'il n'y a pas de liseré Nintendo. Donc, voilà. Content. Et ensuite, le jeu que je cherchais depuis longtemps, que j'avais vu avant les soldes d'hiver 2022, j'avais vu à 60€ à Auchan, sur Auchan-Pont-Inclair. Il y avait moins 30€ sur la carte de fidélité. Donc, il y en a 30€, je n'avais pas pris, je me suis dit, je ne le prends pas. Il y avait peut-être baissé pour les soldes, sauf que pour les soldes, tout le monde l'a pris. Il n'y avait pas bougé de prix, tout le monde l'a pris, je suis dégoûté. Je n'arrivais plus à le trouver. Franchement, je n'avais plus le trouver, j'avais laissé tomber. Je l'ai laissé tomber, et là, j'ai retrouvé à 17€ et quelques, donc je suis content. Il commence à se faire rare. Moi, je trouve qu'il commence à être difficile à trouver. C'est le Tray of Cold Steel 4. Donc, je ne suis pas à 17€ et quelques, à 100€, donc je suis content. Celui-ci, c'est un excellent jeu. J'ai la version 1 et 2 sur PS4. J'ai le 3 sur Switch et PS4, et là, j'ai le 4, enfin. Donc, bon, dommage que je suis ici en anglais, mais bon. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? On va faire comme ça, c'est ainsi. Donc, voilà, tout ce que j'ai chopé, les gars, c'est tout ça. J'ai chopé tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, tu connais la musique, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification, enfin, tout le blabla que je te sors d'habitude. Il ne faut pas hésiter à le faire, gars. Il ne faut pas hésiter. Bon, en tout cas, pour l'instant, les vidéos, ça sera un peu plus ralentie pour moi, puisque je pars en vacances. Donc, ça va être compliqué de faire une vidéo. J'essaierai de faire depuis là où je vais, je vais en Espagne. Donc, voilà, si je peux en faire, j'en ferai de là-bas. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt. Ciao, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501